Bonjour. Au Québec, nous transformons la semaine de l'éducation ouverte en mois de l'éducation ouverte pour faciliter l'accès à nos ateliers durant tout le mois de mars. Notre thème de cette année, Rencontres franco-canadiennes pour une société durable. À l'initiative de Marianne Dubé, conseillère pédagogique de l'Université de Sherbrooke, des personnes du monde des ressources éducatives libres de la francophonie canadienne se sont rassemblées pour créer une programmation commune d'activités ouvertes à tous. Voici notre calendrier. Nous avons 15 activités de type webinaire, ateliers démos et discussions. Et même un balado sur Wikipédia en enseignement supérieur. Par exemple, il y a une vitrine de ressources éducatives libres en trois parties, des professeurs qui présentent leurs projets de l'Université d'Ottawa et de la Fabrique REL. Il y aura un café jazette pour discuter de ressources éducatives libres et développement durable et présenter un projet de création d'un manuel libre sur l'IA en plusieurs langues. Il y aura aussi des présentations inspirantes sur des outils tels que Pressbook, H5P, Wikipédia, etc. et des activités sur la création de ressources éducatives libres en général et le soutien offert dans certains établissements. Enfin, à l'Université Laval, nous tenterons de faire réfléchir le personnel enseignant autour du thème des ressources éducatives libres et le temps. Car la question du temps est un enjeu majeur pour eux. Et nous allons présenter un projet de dépôt de ressources éducatives libres dans Enodo pour les ressources créées par du personnel des bibliothèques et centres de pédagogie universitaire au Québec. L'idée derrière ce projet est de développer notre expertise et augmenter la collaboration entre bibliothécaires et conseillers et conseillères pédagogiques. Vous pouvez télécharger la programmation détaillée ou cliquer sur les titres pour voir les descriptifs et ajouter l'événement à votre agenda. Bon mois de l'éducation ouverte à tous.